Bonjour à vous tous pour un tuto sur le Samsung Galaxy G SMG7105 donc aujourd'hui je vais changer la vitre que j'ai cassé malheureusement donc voilà la nouvelle vitre et je vais en profiter comme quand il est tombé j'ai abîmé forcément la couleur chromée de mon téléphone un peu partout donc ça fait sale donc j'ai racheté une coque toute neuve pour une valeur de 13 euros peu près sur internet c'était sur, si je ne dis pas de bêtises, sur Prisminister donc pour démonter notre vitre il vous faudra donc moi je prends un petit couteau une lame super fine, un tournelis cruciforme de miniatures on va dire des trucs de précision, un médiateur mais si vous en avez pas vous pouvez passer, moi j'ai pris au départ une carte de fidélité en plastique donc pour commencer donc pour enlever donc l'arrière de votre, donc j'ai déjà démonté, l'arrière du téléphone portable ensuite avant bien sûr il faut bien l'éteindre donc ensuite vous enlevez votre batterie vous enlevez votre carte mémoire, votre carte SIM voilà ensuite ici tout autour vous verrez il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, il y a dix vis, dix petites vis à enlever en cruciforme donc là je les ai enlevé pour gagner du temps donc il y a des emplacements ensuite ici vous faites un petit peu levier, non tout à l'heure je veux dire avant il faut chauffer votre vitre avec un sèche cheveux voilà donc la vitre elle est chaude donc moi ça me suffit donc je vais rentrer ma lame entre la bordure et le verre voilà je vais essayer voilà donc ici voilà donc là on peut apercevoir le coin ensuite je vais mettre mon médiateur juste là voilà et donc je vais décoller tout simplement voilà donc je l'ai déjà fait avant donc c'est pour ça qu'il part facilement donc voilà je fais tout le tour ici donc avec un couteau j'avais fait levier pour déclipser à cet endroit là donc voilà donc je retire l'ensemble et par contre voilà le châssis il va partir tout seul et par contre bien rester collé entre l'écran voilà entre l'écran et la vitre ne pas séparer parce que si vous séparez si je vous ouvre en deux là comme ça le problème c'est qu'ici il y a un circuit imprimé il va se déchirer et forcément ça va donner un résultat que j'ai déjà fait une fois j'ai fait cette erreur là donc avec un ancien écran donc il s'est coupé ici juste là donc forcément mon écran il est foutu un écran neuf ça vaut 15 euros à peu près j'ai trouvé ça sur la prise ministère aussi donc ici il y avait une connexion voilà j'ai fait levier avec le doigt donc on voit une petite broche ensuite là je n'ai pas de bêtises normalement on peut le retirer donc là c'est la carte, le processeur tout ça donc ça je dégage ici nous allons trouver cette partie plastifiée c'est avec le bouton ça il suffit de le décoller tout simplement vous tirez dessus et ça vient voilà donc c'est que je l'enlève et après vous vous retrouvez avec votre vitre cassée et votre écran alors par contre pour l'écran ici on a une toute petite broche voilà qu'il faut lever celle-là pareil qu'il faut lever aussi voilà ensuite avec le couteau on y va tout doucement sur la tranche il suffit de décoller voilà et on retire la broche ici pareil celui-là il est un peu plus délicat je ne vais pas faire ça avec le couteau parce que je n'ai pas envie de couper le circuit voilà voilà donc il est sorti voilà ici il s'est recollé voilà voilà donc il n'y a que trois broches une, deux, trois et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va décoller l'écran de la vitre tout simplement donc pour le faire donc ici je vais faire un avant parce que j'ai cassé mon écran bêtement quand je l'ai mis la première fois il faut bien repérer ici la hauteur entre la fente et l'emplacement de l'écran là il y a à peu près on va dire pas loin de pas loin de 2 mm et donc le souci c'est quand on veut le mettre attend c'est sur quoi j'ai voulu le mettre parce que si on veut mettre le bouton en bas dans l'emplacement si vous voyez qu'il y a un décalage surtout ne forcez pas parce que ça ne rentrera pas et en haut c'est pareil j'ai essayé de le mettre et malheureusement c'est comme ça que je vais vous montrer comment j'avais fait j'avais essayé de jouer pour essayer de rentrer donc j'ai appuyé et malheureusement il n'y a pas beaucoup de surface et donc forcément j'ai cassé ma vitre et elle a péter sur tout le long voilà donc c'est la chose qu'il faut être très prudent donc là maintenant pour décoller c'est tout simple il suffit de tirer sur l'écran voilà par contre ne pas mettre les doigts dessus voilà donc ma vitre c'est y elle est donc la vitre ça y est elle est changée elle est démontée je veux dire donc elle ne sert plus à rien donc je vais prendre la nouvelle alors il faut faire attention au circuit imprimé qu'on a là voilà voilà donc ici nous avons un film qu'il va falloir retirer et derrière il y a un autre film de protection donc cela on ne touche pas euh sur l'écran ce qu'on va pouvoir voir c'est qu'ici il y a une petite barre métallique qui va venir reposer sur sur la barre rainurée qu'on peut voir donc là mes doigts je ne mets surtout pas les doigts dessus après on va essayer autrement le problème si vous mettez des traces ça va atterrir donc là je vais essayer de le mettre droit il ne faut pas se louper parce que comme il y a de la colle sur l'écran là je pense que je vais pas être trop mal et après on lâche on lâche l'écran voilà là je vais faire une tentative la tentative c'est par rapport à quoi c'est ça par rapport à lui donc il faut que ça tombe bien en face donc là on recolle l'embout je vais le reposer dessus voilà et je vais essayer de le mettre dessus si je vois que ça va pas il faut redécoller l'écran ah ah punaise ça va pas le faire ah bah si aujourd'hui ça a l'air d'aller ah bah j'ai une chance aujourd'hui j'ai la chance avec moi j'ai réussi j'ai réussi à le voilà pas bien le coller ok tout va bien donc maintenant le problème il y a pas de problème il y a pas de problème c'est que maintenant il faut recoller la il faut remettre les broches alors pour remettre cette broche là donc il faut faire le petit je sais pas si vous voyez le petit loquet là qui se lève il faut faire attention parce que c'est assez fragile plus de problème c'est qu'il faut avoir des mains de fée bien sûr avec mes gros doigts boudinés c'est un peu la galère voilà donc après il suffit de le plier bien sûr je vois rien et j'arrive pas à le plier c'est fallu bien là donc on va essayer de mettre ça donc éviter de mettre les mains là où il y a de la colle parce que sinon ça va pas le faire ce qu'on va faire on va faire une petite pause et je vais reprendre dès que c'est mis en place donc il faut le glisser dedans donc voilà donc j'ai aussi à remettre donc mes les connexions de l'écran sur l'écran tactile alors j'ai eu un petit souci alors ça va ce que vous arrivez c'est qu'ici donc c'est un petit loquet là qui se lève et de l'autre côté ici c'est pareil et le ce loquet il sert justement à bloquer le le câble la petite connexion du circuit imprimé dedans donc moi mon problème c'est que j'ai le loquet et c'est vrai que je l'ai fait une fois deux fois et à un moment il a sauté donc à remettre c'est galère j'ai jamais réussi à le remettre donc ce que j'ai fait j'ai mis un tout petit morceau de scotch pas sur les autres juste ici là juste pour le bloquer comme ça il ne peut pas glisser donc ça permet de limiter la casse donc là il ne bouge plus il n'y a plus de soucis donc j'ai remis mon ma partie en plastique avec le bouton maintenant je vais pouvoir me mettre mettre la carte mère du moins j'appelle ça une carte mère et donc il faut le mettre dans le bon sens euh oui bien sûr que si je mets ça ça sert à rien j'ai juste mis ça pour pouvoir trouver l'emplacement si ça allait rentrer dedans donc on met donc la partie haute dans le trou de l'écran on fait attention au circuit imprimé qui se trouve là voilà donc là le trou de la vitre rentre bien dedans et bien sûr il faut que je mette entre les deux cette partie là je crois que je l'enlève voilà bon voilà donc on voit bien que le bouton voilà il rentre bien il rentre bien là ensuite je rebranche mon circuit imprimé la broche ici on sent le petit clips voilà et là j'ai acheté donc ma comme je disais tout à l'heure ma nouvelle coque donc je vais remettre la coque toute neuve il manque un truc là c'est quoi qui va là c'est quoi qui va là il a batterie ah il manque là je ne comprends pas ou la connexion je crois je crois c'est pas ce délire là c'est comme ça il manque un cache ah c'est quoi son délire c'est pas ce délire là c'est comme ça c'est qu'il faut que je récupère le cache il a testé sur l'ancien apparemment bon bah on va récupérer sur l'autre apparemment c'est bien c'est vieux ça c'est pas je casser ça c'est bizarre il n'y a pas 3 trous non 3